Musique Je voudrais personnellement vous remercier Monseigneur d'avoir accepté notre invitation et vous dire au nom de tous combien nous sommes heureux que vous soyez parmi nous. En préparant ces rencontres, j'ai appris avec surprise que la première imprimerie d'Irak fut créée à Mousseau, à l'initiative des Frères Dominicains en 1862 et avec l'aide de la France. Les dons permirent de se faire livrer une presse Marinoly, l'inventeur de la rotative et mieux encore, l'imprimerie nationale à Paris dessina et fondit un jeu de caractère spécifique pour imprimer la langue arabéenne, la langue du Christ, la langue du Monseigneur d'Algib que nous accueillons aujourd'hui. C'était il y a 150 ans. Aujourd'hui, en avion, on fait Paris-Bagdad en 6 heures. Mais Monseigneur d'Algib fait face au même défi que ses frères du XIXe siècle. Puisque dans la plaine de Ninive, vous le savez, le fanatisme a tout détruit et en particulier les écoles, les bibliothèques et toutes les traces d'histoire et de culture qu'il a trouvées sur son chemin. S'il n'a pas détruit tous les livres, c'est grâce au travail que vous avez entrepris, Monseigneur, il y a près de 30 ans, en créant le centre de numérisation des manuscrits orientaux dont les collections couvrent une période à l'heure du XIIIe au XIXe siècle. On espère avec vous qu'un jour viendra où ces documents, livres, manuscrits, gravures, photos pourront circuler librement à nouveau et, pourquoi pas, être consultés sur Internet. Nous connaissons si mal notre histoire. J'ai été touchée par exemple d'apprendre aux vous lisants que les mamans de Mossoul racontent à leurs enfants que s'ils sont bien sages, ils pourront voir la balègue de Jonas dans le tigre, le fleur qui traverse Mossoul. Mais dans l'immédiat, autre souci, Monseigneur, est de reconstruire les écoles et de permettre aux jeunes de reprendre leurs études. Nous allons essayer de vous y aider avec Mission Enfance. L'association Mission Enfance travaille dans la région depuis 1992. Je vais laisser Domitile Lagour, directrice générale, vous dire quelques mots du programme que nous envisageons dans l'année qui vient et vous présenter nos actions. Je vous remercie. Tout d'abord, je remercie Patricia, notre président, de nous accueillir tous ici aujourd'hui. Et donc, Mission Enfance que nous avons créée, comme elle vous le soulignait, il y a 28 ans, a démarré un travail au Kurdistan irakien en 1992, après la première guerre du Golfe, et pour essayer de réinstaller les réfugiés d'Irak qui étaient partis vers la Turquie, l'Iran, et vivaient dans des camps de réfugiés, dans des conditions très difficiles et surtout, perdaient leur terre. Donc nous avons commencé un travail d'urgence dans ce pays en apportant d'abord des convois de nourriture, puis nous avons commencé à reconstruire les maisons et enfin, nous avons construit 70 écoles au cours de ces années, des centres de formation professionnelle. Nous avons effectué un travail qui a été considérable parce que nous n'avons pas arrêté une journée depuis ces 27 ans dans ce pays. Donc nous avons une équipe locale, nous nous appuyons sur des Kurdes, mais aussi sur des Caldéens, sur de nombreux amis que nous avons là-bas et nous travaillons auprès de toutes les communautés du nord de l'Irak, les Kurdes, les Caldéens, les Yézidis, les Shabak, et nous avons donc depuis 2014 démarré un travail qui a été très lourd pour tous ces déplacés qui étaient venus de Mossoul et de la plaine de Ninive vers le nord. Et avec Monseigneur Najib, nous étions en 2014, en juillet 2014, nous avons commencé une première aide d'urgence pour les populations KDN qui avaient dû fuir Mossoul dans la nuit puisque Dash était rentrée dans leur ville et les avait spoliées de tous leurs biens, avaient arraché parfois les alliances des femmes et ces hommes étaient sortis. Parfois, j'ai croisé des hommes comme nous distribuions avec Yadda, qui était notre prof de français dans le lycée international que nous avons construit au nord de l'Irak. Avec Yadda, nous avons fait cette mission d'urgence aussi. Nous distribuions des enveloppes avec 150 dollars dedans, mais c'était juste pour leur dire « On est de l'autre côté, on est là, on est avec vous » et on a vu des hommes arriver parfois, je ne sais pas si tu te souviens, Yadda, mais un homme qui est arrivé en tenant son pantalon. Et tu m'as dit « C'est l'homme le plus riche de Mossoul. » Il n'avait plus rien. Il tenait son pantalon et je n'oublierai jamais le regard qu'il a eu vers toi. Il t'a dit « Eh oui, même moi, plus de mon tout prix. » Donc ces hommes ont redémarré une vie à zéro. Quand ils ont pu redémarrer leur vie dans des conditions très difficiles, certains d'entre eux ont eu la chance comme Yadda et tous ses amis qui sont autour de lui aujourd'hui de pouvoir venir en France, d'être réfugiés dans notre pays, d'y être des acteurs, de participer à la vie de notre pays. Et moi, pour avoir vu avec vous assister à la messe de minuit à Sarcelles, là où vous habitez, pour la plupart d'entre vous, j'ai vraiment vu un enthousiasme, une joie profonde. Il reste encore un peu de joie en France. C'est merveilleux. grâce à nos amis réfugiés qui aiment notre pays et qui ont envie d'y trouver une place et de participer à la vie de notre communauté française. Je vais après continuer juste sur la rencontre que j'ai eue avec mon enseigneur Najib. C'était en 2005. Il était alors dans son couvent des heures. C'est ça ? Oui. Le couvent des heures de Mossoul. Et je venais lui faire une visite. C'est la première fois que je le rencontrais. Il m'a gentiment fait visiter son couvent, qui est là aussi un moment très émouvant dans ces passages que je fais régulièrement en Irak. Parce que Monsignor Najib, vous allez le voir, il parlait comme ça, très classique. Mais c'est un sacré original. Et il me montre les travaux qu'il avait faits à l'époque, on peut le préciser, grâce au fond de Sadar Hussein. Et il avait réhabilité complètement ce couvent en y imprimant sa patte. Et puisque Monsignor est un peu un artiste, je me souviens qu'il m'avait montré une stèle avec Adam et Ève. Et chacun portant une pomme. Et là, je me suis arrêtée devant cette stèle dans lequel il y a un problème. Et il me dit... Et franchement, on est très loin de la théorie du genre en Irak. Et il m'a dit, mais il y en a marre de toujours imputer la faute aux femmes. Et donc chacun sa peur, chacun sa croix. Et tout son couvent, en fait, était comme ça, imprimé de mille et un symboles. Et qu'il faut qu'en fait, on se rend compte à quel point ces chrétiens sont vivants, créatifs. Ils sont issus de leur terre. Elle est difficile. Najib, en ses mille et une années de vie, de paix dans son pays. Et malgré tout, vous allez voir, c'est un homme d'enthousiasme, de foi, de joie. Et voilà, je suis pour ça que je suis très heureuse qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et puis, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et je suis ravi vraiment. Et avant tout, je voudrais saluer la fondation. Donc, monsieur en France, et à la tête, vous-même, que vous m'avez accueilli dans ce château, dans ce haut lieu, justement, et vous aussi, le métil. Je suis vraiment... Je me sens chez moi pour deux raisons. D'abord, j'ai rencontré beaucoup d'amis. et je salue aussi la délégation chaldéenne qui est venue de Sarcelles spécialement pour cela. Et aussi beaucoup d'amis que je ne vais pas citer certainement, mais je me sens chez moi ici. Et pour deux raisons. D'abord, rencontrer ses amis depuis des décennies, mais aussi voir ce haut lieu pour la première fois et qui me rappelle un petit peu la destruction de nos monastères qui remonte au 4e siècle, dont Mar-Elias, Mar-Elia, qui a été détruit, c'est fondé en 310. Et aujourd'hui, ce n'est que par terre, un tas de pierres. Malheureusement, ces vestiges ont été trop abîmés et détruits complètement. Rien que dans mon diocèse, 14 églises déjà, délabrées et pillées et démolies carrément. D'autres églises, au moins 5 ou 6 déjà, de 5e, 6e et 7e siècles, ont été complètement détruites. Et tout ce patrimoine, malheureusement, a été attaqué par Daesh, l'organisation de l'État islamique. Et ce qui me fait encore beaucoup plus heureux dans ce lieu-là, de sentir que la destruction n'aura jamais le dernier mot. La violence et le terrorisme n'aura jamais le dernier mot dans la vie. C'est toujours l'être humain qui a un esprit, qui a une spiritualité, qui a une volonté. C'est eux-mêmes qui vont rebâtir cela. Et ça m'est arrivé la première visite après Daesh, quand je suis rentré à Mossoul. J'ai rencontré beaucoup de familles, beaucoup de gens, des musulmans, des voisins. D'ailleurs, les voisins, le jour, ils nous embrassent, il faut revenir, etc. Et la nuit, c'est eux qui posent les bombes devant l'Église, et on le sait. Mais malgré cela, on les salue, on les aime. Donc, j'ai posé la question à des enfants, si on revient, les chrétiens reviennent encore une fois à Mossoul, est-ce que vous êtes prêts de bâtir ou nous aider à rebâtir nos Églises ? Elles disent, nous serons les premiers à vous aider et gratuitement. Et donc, il y a de l'espoir, moi j'y crois. Parce que l'esprit d'enfance et les enfants, comme la mission en France, je crois que ce sont des gens heureux, ce sont des gens qui acceptent la réalité, mais ce sont des gens de l'espoir et qui baptisent aussi l'avenir. Donc aujourd'hui, malgré la destruction, nous avons beaucoup de choses à faire. Et on n'a jamais baissé les bras, on ne les baissera jamais, parce qu'autant qu'il y a la violence, autant qu'il y a la grâce aussi. Le Seigneur a béni ce peuple qui est là depuis 2000 ans. Comme vous savez, la Mésopotamie, c'est le berceau de la civilisation depuis 2000 ans, c'est là où on a inventé l'écriture, avec l'Empire et la civilisation sumérienne, acadienne, babylonienne, caldéenne, assyrienne. Donc c'est une richesse extraordinaire. Donc ce berceau de la civilisation et de l'invention de l'écriture et les lois, également de Hammurabi, qui remonte au XIXe siècle avant Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le berceau de la violence. Et on se demande pourquoi cette violence. C'est vrai, la Mésopotamie a attiré beaucoup de gens de quatre coins du monde. Même Alexandre le Grand a envahi et est venu chez nous les Perses, les mêmes choses, les Parthes, les autres, les voisins. Et parce que c'est une terre fertile et l'arbre qui porte du fruit, c'est elle qui sera jetée par des pierres. Et donc, plus que l'être humain ou un pays donne des fruits et des bons fruits, ils sont convoités par le monde entier. Donc, ce genre de convoitise n'est pas quelque chose, à mon avis, toujours négatif. parce qu'à travers la violence et à travers l'obscurantisme, on peut bâtir l'espoir. Et aujourd'hui, notre premier ennemi, c'est l'ignorance. Et le problème de la violence, c'est à la base de la violence, c'est l'ignorance. Quand beaucoup de gens ne comprennent pas l'autre, automatiquement, on le rejette et les religions s'entretuent quelquefois à cause de l'ignorance et l'intégrisme vient parce que on ne connaît pas l'autre. Et si on dit Dieu nous unit, mais il y a des hommes aussi qui croient en un seul Dieu, c'est eux qui sont à la base aussi de beaucoup de violence. Pourquoi ? Parce qu'on les empêche de s'ouvrir sur l'autre. Donc, toute religion, toute idéologie s'enferme sur soi-même devient une idéologie néfaste et dangereuse pour l'humanité. Et aujourd'hui, nous avons un ennemi commun pour le monde entier, c'est l'ignorance. Donc, pour combattre cet ennemi, il faut commencer par l'éducation. Et cette éducation commence justement par l'enfance. Souvent, on fait des projets avec les adultes, avec des personnes de différents âges, mais moi, je dis depuis l'enfance. Et d'où la mission en France, je suis vraiment très reconnaissant de ce qu'elle a fait déjà au Kurdistan, à Mossoul, et puis dans la plaine du Nénive aujourd'hui et de plus en plus, sans penser justement à la religion ou aux ethnies, tout le monde. C'est important aujourd'hui et ce que j'insiste toujours, aujourd'hui, on est des êtres humains, des frères dans l'humanité. Avant que je sois chrétien, musulman ou juif, nous sommes frères dans l'humanité. Si on pleure, on verse les mêmes larmes et si on est blessé, on verse le même sang. Donc nous sommes frères et sœurs dans l'humanité. Pourquoi on s'entretue à cause de l'idéologie ou avec la différence ? Déjà, l'Église d'Orient connaît cette différence, cette diversité et dans la diversité, il y a une richesse extraordinaire. Si on a des bonnes oreilles, si on a des bons yeux, si on a un bon cœur, on peut découvrir ce qui est bon, ce qui est positif chez l'autre. Avant qu'on devienne son ennemi, il faut devenir son ami. Il faut s'approcher de l'autre. Effectivement, aujourd'hui, là, je suis parmi vous, quand je vous vois, je prends une idée différente que seulement j'entends de parler de Prouilly, par exemple, ou Notre-Dame de Chênes. Ça, on entend dans les médias, on voit, mais les tâtés sur le terrain, les palpices, c'est autre chose. Et sentir cette bonne odeur, regarder un peu ce paysage extraordinaire, c'est une richesse extraordinaire. Et cet abeille-là, justement, me donne beaucoup d'espoir aujourd'hui de voir les ruines, mais il y a une beauté dans cette destruction parce qu'il y a un esprit à l'intérieur qui fait vivre les pierres. Les pierres sont mortes, mais l'être humain fait de la pierre une pierre vivante. Et l'être humain, c'est une pierre vivante également, c'est s'il agit. Mais à partir du moment où chaque pierre sera séparée, on ne commence pas à bâtir les pierres. Tous ensemble, l'Église et la communauté et l'humanité ne sera jamais bâtie. Cette petite introduction, je voulais seulement vous dire que le désastre qui a frappé la communauté chrétienne et surtout la communauté l'Ézidi ou Ézidi plus exactement, que ce soit à Sijar ou dans la plaine de Ninive et à Moussoul, vraiment, c'est la honte pour l'humanité. Avec cette ère de progrès, d'invention, d'Internet, des médias et depuis le fin fond du ciel, on peut lire 10 centimètres carrés ce qui est écrit par terre et ils n'ont pas vu ces milliers de terroristes qui attaquent ces innocents qui sont là pour rien et ne pas agir, ne pas assister à un être humain en danger, quand même, c'est trop. C'est trop. Pourquoi tous ces engins, tous ces satellites, on peut détecter vraiment des petites choses sur terre et on ne voit pas toutes ces troupes en train d'attaquer, en train de massacrer, tuer la population qui s'est évadée dans les montagnes sans rien de tout. Il y a des gens durant deux ou trois jours sans rien de tout. Ils sont morts de faim et de soif et personne n'a intervenu. Et une fois terminé, une fois massacré, plus que 8000 hommes yézidis ont été massacrés et 4500 femmes ont été arrachées de leur maison et de leur terrain et réduites à l'esclavage et vendues dans le souq en l'ikhassa, ça veut dire dans le marché noir pour les femmes, on achète et on vend. Moi-même, j'ai lu une liste des prix des femmes à vendre et à partir de 50 dollars, 100 dollars jusqu'à 500 dollars, on achète et on vend. C'est la honte pour l'humanité, c'est la honte pour le progrès que nous avons dans ce monde-là. Sans parler de religion et on traite justement les yézidis comme ce sont les adorateurs du diable faussement. Ce sont des véritables adorateurs de Dieu. Ce sont la première forme de monothéisme et je prépare en Suisse un doctorat sur les yézidis où j'ai traduit leurs livres, leurs deux livres saints, le livre noir Mousshaf Rache et Mousshaf Jalwa, le livre de la révélation et là, je montre effectivement c'est le berceau du monothéisme et le berceau, la religion la plus ancienne dans l'humanité c'est le yézidisme et bien avant même le zoroastrisme et donc il y a de l'influence de cette religion par des idées extraordinaires primitives certaines mais qui ont influencé déjà les trois religions monothéistes judaïsme, christianisme et l'islam et surtout l'Ancien Testament ils ont enrichi le judaïsme par leurs idées par leur profonde esprit justement une relation entre Dieu créateur et l'être humain entre le mal et le bien et pourquoi le mal les sources toutes ces questions malheureusement aujourd'hui il y a des religions ou des gens qui essayent de les anéantir ou les camoufler ils ont subi plus que 73 massacres donc je ne suis pas là pour parler seulement des yézidis mais aussi parce qu'ils sont nos frères tout être humain persécuté c'est mon frère c'est votre frère aujourd'hui ne plus parler de religion il faut dépasser les frontières de religion pour atteindre le coeur de l'être humain qui est une créature qui doit bâtir le monde Dieu a créé l'homme créateur et celui qui ne sait pas comment inventer créer qu'il soit un artiste à ce moment là il ne participe pas à l'oeuvre de Dieu et Daesh justement ce qu'il a voulu faire et je suis témoin il a voulu arracher l'arbre et ses racines en même temps en faisant cela il a tué les êtres humains et il voulait aussi en même temps arracher leurs racines culturelles et culturelles en même temps donc pour dire il n'y a rien avant le 7ème siècle c'était l'obscurantisme total et d'ailleurs on l'appelle le Asr Jahlia c'est l'époque de l'ignorance or l'ignorance a commencé quand on commence à éliminer les autres c'est ça l'obscurantisme c'est ça l'ignorance et toute cette civilisation jusqu'au 6ème siècle on les considère comme zéro comme rien et c'est ça le fanatisme quand on a anéanti la présence de l'autre on efface l'autre on l'arrache de ses racines donc ce que je voulais faire en travaillant avec les hommes et les livres sauver les deux on ne peut pas sauver l'un sans l'autre on ne peut pas on va dire on va sauver votre corps mais votre âme laissée là-bas on meurt on ne peut pas séparer l'être humain de son esprit de son âme ainsi on a pensé effectivement quand en 2014 c'était au mois de juin et juillet et août c'était vraiment les trois mois les plus obscurs de notre vie où on a vu la mort devant nos yeux ils ont attaqué tous tout ce qui n'était pas de leur idéologie y compris les musulmans eux-mêmes vous savez les musulmans eux-mêmes ont payé beaucoup plus cher encore mais après après coup parce que cette idéologie ne convient pas à tout l'islam donc l'islam beaucoup de musulmans n'acceptent pas ce genre d'idéologie d'autres ils voulaient vivre vraiment en paix avec tout le monde bien que malheureusement il y a beaucoup de violence déjà on l'appelle sacrée et textuelle c'est écrit dans le texte donc Daesh très souvent ne fait qu'impliquer il extirpe justement le texte de son contexte et il l'implique à la lettre et puis l'abroger et l'abrogeant tous ces problèmes qu'est-ce qu'il faut prendre etc donc il y a un jeu sur les textes et en même temps de prendre tout cela à la lettre on devient véritablement fanatique quand on prend les textes à la lettre aujourd'hui les textes ou la lettre tue l'être humain et c'est l'esprit qui fait vivre et quand on vit l'esprit de l'humanité de fraternité et de liberté c'est pas seulement les trois valeurs de la France que j'espère soient répandues à travers le monde entier et que la France va vendre ses valeurs beaucoup plus que des rafales ou que des armements ce serait beaucoup mieux je crois c'est vrai il y aura beaucoup plus de pauvres en France mais ce sera un honneur pour la France si on peut vendre aussi ou imposer ses valeurs quand on vend d'autres choses pour tuer les êtres humains c'est un appel c'est pas seulement pour l'extérieur mais pour l'intérieur il y a beaucoup de gens qui vivent déjà en France et qui croient pas à ces trois valeurs et ils sont des français ils ont la nationalité ils ont tout donc aujourd'hui comment concilier l'être humain libre qui croit à ces valeurs là qui sont ipso facto et intrinsèquement ce sont des valeurs de l'évangile chrétien déjà on a appris ces trois valeurs à partir du Christ mais quand on les vit on devient humain le Christ n'a pas fondé une idéologie n'a pas fondé une religion le christianisme n'est pas une religion qui croit en un prophète un livre et ainsi de suite c'est une vie c'est une manière de vivre d'exprimer ce que nous vivons avec et pour le monde vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde là ça veut dire pour porter quelque chose de nouveau et j'admire les artistes de toutes sortes qu'ils soient les maçons qu'ils soient les peintres qu'ils soient les musiciens qu'ils soient les danses et tout genre justement d'artistes ils participent à l'oeuvre de Dieu et donc dans ce livre là j'ai voulu tracer un petit peu cette histoire malheureusement très très agressive à l'égard de l'humanité par les êtres humains eux-mêmes et par les pays puissants qui essayent de dominer et esclavager les pays pauvres et malheureusement très souvent on se bagarre en Irak on vient de très très loin pour régler ses comptes sur notre terrain comme on fait par exemple à Ninive aujourd'hui c'est vrai Daesh militairement n'est plus là mais idéologiquement est toujours là il est toujours présent et les conflits de plus en plus aujourd'hui on le sent bien que heureusement aujourd'hui c'est beaucoup mieux qu'hier mais on sent que nous sommes sur une terre volcanique une terre volcanique dans le sens où il y a des affrontements entre des idéologies déjà qu'elles soient sunnites ou chites ou autres ils veulent mettre la main sur ce territoire là parce que d'une importance pas seulement le pétrole attention mais au plan stratégique il y a un changement démographique planifié et organisé depuis des décennies pour mettre la main sur la plaine de Ninive Daesh n'est pas un extraterrestre Daesh est une accumulation de la violence d'une idéologie de 14 siècles c'est pas du hier pas du tout mais cette accumulation il y avait des gens qui l'ont accueilli qui l'ont applaudi qui les ont reçu par des you you et par des bonbons mais quelques mois après ils se sont rendus compte que c'est pas ça et aujourd'hui beaucoup de musulmans regrettent et ils ne le disent pardon de ce que nous avons fait mais c'est pas nous ils disent ces gens là qui s'appellent les fous de Dieu nous ne croyons plus et beaucoup de gens qui commencent à larguer et laisser ces gens de Dieu qui appellent à la violence le vrai Dieu n'appelle pas à tuer et donc on essaye la première chose qu'on a essayé de faire c'est rendre la liberté à des êtres humains qui ont tout perdu ils ont donné un ultimatum de 24 heures seulement pour les gens de Moussoul et ça a été dans les mosquées dans les haut-parleurs ils ont donné cet ultimatum de 24 heures vous n'avez qu'à choisir entre partir se convertir ou mourir c'est tout pas plus je connais des chrétiens qui sont allés voir les émirs les familles qui sont restées sur place ils disent écoutez votre religion nous demande aussi de payer la dîme le djeziah et nous restons pas question partir se convertir ou mourir et je vous assure personne n'a accepté de se convertir tout le monde ont choisi de partir sauf quelques sourds les pauvres n'avaient pas entendu ou des vieillards n'avaient pas pris cela au sérieux c'était la nuit aussi ils se disent bon on reste on verra et là il y avait au moins une quarantaine ou cinquantaine de familles chrétiennes que la majeure partie de ces familles on ne connait pas le sort et on a vu on a rencontré aussi des squelettes d'une femme morte sur le terrasse de sa maison cachée dans un petit drap de peur et elle meurt de faim et de soif dans sa propre maison sur le terrasse mais elle n'a pas voulu se convertir ces gens là je crois qu'il faut faire quelque chose pour sauver l'être humain de cette violence libérer les êtres humains aussi de cette violence et on a rencontré après le départ de Daesh on a rencontré quelques familles rescapées dont une famille explicitement le mari a été tué et elle est restée elle avec son fils de 14 ans à l'époque elle avait à peine 12 ans et une fois libérée je les ai rencontrées elles disent je voudrais me confesser et effectivement elle a ouvert son corps son coeur pour moi et son fils était avec elle donc c'est une confession d'ensemble c'est-à-dire partager leur souffrance et elle a dit mon père vous savez quand on m'a obligé moi je suis resté à Mossoul et Daesh est venu l'amir avec la Kalashnikov ils ont tiré cela sur la tête et ils disent voilà vous n'avez pas de choix aujourd'hui ni de partir ni de payer la dîme ni rien de tout vous n'avez qu'à se convertir ou mourir et donc qu'est-ce que vous en voulez mourir ou se convertir donc elle dit je regarde mon fils et moi par terre attaché elle dit la vie quand même est chère je suis là Dieu m'a créé il ne faut pas mourir entre les mains des fous alors elle lui dit monsieur je vais me convertir alors elle dit dites les deux jahada ça veut dire qu'on croit qu'on est un seul Dieu et le prophète est son messager donc elle m'a dit j'ai dit les deux jahada par mes lèvres et mon coeur priait le chapelet la Vierge Marie ça m'a touché énormément et effectivement je lui donnais l'absolution elle a communié aujourd'hui elle est dans la plaine de Ninive beaucoup de gens ont changé peut-être de religion ici et là à travers le monde de peur par menace aujourd'hui il faut aider il faut faire quelque chose pour libérer l'être humain à ne pas imposer la religion on a le droit de proposer de partager c'est normal mais à ne pas imposer par la violence à l'autre nous sommes des frères dans l'humanité et donc sauver les livres et sauver l'être humain ça marche en pair ça marche ensemble si on veut libérer l'être humain il faut savoir comment le libérer de ce fanatisme qui est dans la tête aujourd'hui je vais une ou deux fois par semaine à Mossoul parce qu'un archevêque de Mossoul jusqu'aujourd'hui je n'ai pas de chambre je n'ai pas de paroisse je n'ai pas un presbytère 14 églises par terre mais on n'a rien on a commencé à restaurer grâce à l'œuvre d'Orient et d'autres fondations et associations à lancer un petit peu à restaurer les maisons brûlées et détruites des gens pour leur permettre à retourner chez eux mais aussi l'église parce que c'est un symbole pour nous et en allant là-bas justement on garde on sème l'espoir et on parle avec les musulmans on leur serre la main ce n'est pas parce que nous avons oublié ou nous voulons oublier le passé pas du tout moi je dis les cicatrices restent dans le visage quand on est blessé mais le pardon est plus fort que les cicatrices le pardon va au-delà de cela donc c'est important aujourd'hui de sauver la culture aider l'être humain à respecter et en même temps garder et sauvegarder la culture qui bâtit des ponts entre les êtres humains et je vous assure aujourd'hui des dizaines de milliers des gens et des jeunes qui veulent vivre la paix et s'éloigner de la violence et du terrorisme donc on commence à travailler avec ces gens là et donc c'est par votre aide par votre solidarité par lancer des écoles lancer aussi des jardins d'enfants un peu des lieux attractifs pour les gens pour qu'ils puissent un peu détraumatiser leur passé ce sont des actes palpables et réels qu'on peut aider les gens à aller au-delà de ce traumatisme qu'ils ont vécu et si vous voyez dans le livre vraiment des témoins oculaires que je m'ai raconté moi-même en amenant des milliers des manuscrits et des archives des tableaux des œuvres d'art et les faire passer à leur checkpoint justement pour le Kurdistan c'était une aventure parce qu'on ne sait pas si on arrive ou pas pour faire 45 kilomètres entre Carmelès et Caracoch pour arriver au Kurdistan il fallait faire au moins 8 heures ou 10 heures ou 12 heures il y avait tellement de monde c'est un véritable exode mais un bon père et une bonne maman ne peut pas abandonner ses enfants et sauver sa peau jamais de la vie et donc nous-mêmes en tant que prêtres non mariés bien sûr religieux et évêques on a rempli nos voitures par ces documents pour les mettre à l'abri justement au Kurdistan qui nous a accueillis admirablement bien et il continue de le faire donc aujourd'hui garder ce patrimoine c'est un témoin du passé il y a des manuscrits qui remontent au 11e 12e siècle des parchemins moi-même j'ai numérisé un manuscrit daté de 925 en araméen un nouveau testament c'est quelque chose de somptueux de très très beau de garder ce livre de prière cette bible ces mémoires des gens qui ont écrit cela ces commentaires bibliques en araméen donc dire on a des racines et ces racines on ne se permet pas à nous les couper parce qu'inion on va mourir et aujourd'hui on doit laisser aussi des racines pour les générations à venir qu'elles soient en France ou en Irak ou en Syrie ou partout dans le monde qu'est-ce qu'on est en train de laisser pour nos enfants quand il y a les enfants quelquefois on devient tellement égoïste on ne pense qu'à soi-même et on ne pense pas à la pérennité justement de la France ou de l'Irak ou la génération à venir ou de l'humanité même on est en train d'arriver à des solutions bâclées pour faire plaisir aux uns et aux autres et on oublie les sources de l'eau vivante pour s'accrocher ici et là pour faire plaisir à certains groupes seulement parce que on pense qu'à soi on ne pense pas à l'avenir et aujourd'hui je crois la famille c'est la base d'une société une société ne pourrait jamais se bâtir et avoir un avenir s'il n'y a pas une vie familiale forte une solidarité cette amitié cette fidélité entre les hommes et les femmes les enfants les frères et soeurs les voisins cette solidarité humaine c'est quelque chose de très fort pour assurer l'avenir de l'humanité sinon on meurt vous savez en Orient on se bagarre pour garder son grand-papa chez soi et sa grand-mère chez soi et quand ils se marient les enfants ils ont honte de quitter la maison familiale et ils n'ont pas le droit de quitter la maison familiale sans la permission du grand-père et il le fait sous vraiment réserve et plus qu'il y a des enfants plus qu'il y a la famille soudée quelquefois on arrive à 15 20 ou 30 personnes dans le même bâtiment ça fait une communauté ça fait une église ça fait une société solide donc c'est important aujourd'hui retourner à ces sources que l'humanité a voulu faire pour chaque être humain qui soit respecté dans sa dignité et on essaye de faire vraiment tant bien que mal on peut rien garantir pour l'avenir mais vraiment on a une volonté de faire pour continuer à persister et rester en Irak dans ce pays là sauver la culture c'est sauver l'avenir de l'humanité aussi sauver la mémoire et sauver l'être humain ça veut dire garantir les racines la vie et ses racines pour l'avenir en même temps et aujourd'hui je crois et je rêve et j'espère que ce rêve sera réalisé qu'il y aura un jour un monde sans frontières comme les oiseaux ils ne connaissent pas les frontières ils vivent ils vont ils viennent ils vivent librement pourquoi on met les frontières de peur les uns avec les autres pourquoi on met des frontières entre le père et la mère les maris et leurs épouses et les enfants pourquoi on crée des obstacles les uns contre les autres les pays forts vis-à-vis des pays faibles et pourquoi tout cela sinon l'égoïsme ou l'arrogance quelquefois et on se montre les muscles aujourd'hui l'homme intelligent montre plutôt son intelligence son amitié et quand on pense à l'autre avant de penser à soi à ce moment-là la vie va naître et on est doublement heureux quand on rend les autres heureux et ce que font justement toutes ces associations les fondations ce que Domitile fait et vous-même par votre décision madame c'est extraordinairement important aujourd'hui de donner vie et donner espoir quand on bâtit un bâtiment détruit ça veut dire il y a de l'avenir et notre avenir en Irak je vous assure il sera aussi beau aussi joli que Notre-Dame de Chêne est aussi approuillée et je vous remercie merci Merci.